Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus, vous êtes bien à bord de Podcast Science, le balado avec qui vous parcourez les distances de science. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, on va en parcourir des kilomètres, parce qu'en cet épisode, à Multichronique, à l'honneur, une nouvelle unité du système international, Le Maître. Nous sommes le 21 février 2024, départ imminent du voyage, installez-vous. L'épisode 502 démarre maintenant. Et ce soir, dans cet épisode, à une table virtuelle où il y a plusieurs kilomètres qui nous séparent, on a d'abord depuis Paris, Pierre a quelques millimètres de parasité et son micro. Bonsoir. On a aussi Gaël et ses milliards de kilomètres d'ADN mis bout à bout. Hello. Et hors de Paris, nous avons Pascal à quelques 400 kilomètres à l'est de Paris. Salut tout le monde. Et Rennes à plus de 600 kilomètres au sud de Paris. Bonsoir tout le monde. Salut, salut Rennes. Et moi-même, Cléora, à plus ou moins 100 kilomètres au nord de Paris. Et donc ce soir, on a plusieurs putés de chroniques et on va commencer par de la biologie avec Topo, normalement qui va mesurer un peu des animaux, c'est ça ? Exactement, avec plaisir. Les plus grands ou les plus petits ? Bah tu vas voir. Si vous avez écouté notre fantastique épisode sur le non moins mirobolant ouvrage La Battle du Vivant, c'est le podcast Science 5001 La Battle du Vivant qui a été écrit par Tania Louis, Agatha Liévin-Bazin et notre Eléa Héberlé adorée. Et un super podcast, je t'interromps, mais c'est un super podcast. Oui, bah merci. C'était, enfin merci, je sais pas pourquoi je parlais merci, alors que c'était super bien présenté par les co-autrices. Par contre, si vous avez bien écouté attentivement cet épisode, vous aurez pu remarquer qu'il y a un moment dans l'interview, eh bien je rouspète sur la véracité d'une information faite dans le livre. Celle que le record de taille de l'animal actuel le plus long serait détenu par la baleine bleue, dont le plus grand spécimen mesuré atteint 33,5 mètres de long. Mon grief, à ce moment-là, c'était d'avoir écarté les mensurations de la méduse à crinière de Lyon, Cyanea capillata, aussi connue sous le nom de Cyane capillaire, dont le spécimen le plus grand mesuré en 1865 par le zoologiste américain Alexander Emmanuel Agassiz possédait une cloche de 2,1 mètres, ça c'est pas ce qui est mirobolant avec cette méduse, c'est plutôt les tentacules qui garnissent cette cloche de 2,1 mètres, dont les plus longs atteignaient plus de 120 pieds, soit en unité non barbare, 36,5 mètres. De cette constatation, de cette rouspèterie, s'en était suivie une petite discussion avec les autrices sur les difficultés non seulement de récolter des informations fiables concernant ce genre de record, mais aussi de trancher sur qui et quoi mesurer. Ainsi, j'entendrai volontiers la critique que mesurer des tentacules qui correspondent aux appendices d'une méduse, c'est, pour utiliser le vocabulaire scientifique adéquat, pas du jeu. C'est vrai ça, quitte à mesurer un animal dans n'importe quel angle, on pourrait être taquin et proposer de ne pas prendre en compte la longueur maximum d'un seul tentacule, mais plutôt le diamètre généré par deux tentacules étendus à l'opposé l'un de l'autre, soit si vous suivez bien, un diamètre théorique de 73 mètres pour la méduse acrinière de lion. Mais de mesurer ainsi la cyanée capillaire, je le concède, c'est un peu tiré par les cheveux. J'aurais aussi pu dégainer l'exemple d'animaux coloniaux, dont les corps fusionnés les uns aux autres permettent d'atteindre des tailles fantastiques. Ainsi, il y a une colonie de siphonophores, c'est des sortes de méduses coloniales, du genre Apolémia, qui a été observée en 2020, au large de la côte ouest de l'Australie et dont la longueur a été estimée à 119 mètres. Pro du jeu, mais pas du jeu, je le concède de nouveau. On peut donc décider de disqualifier les méduses et les animaux coloniaux, car il ne s'agit pas réellement d'une longueur individuelle qui est mesurée. Qu'à cela ne tienne, j'ai encore un autre exemple à opposer aux autrices de la Battle du Vivant, un exemple qu'on trouve dans plusieurs listes Wikipédia, des chroniques radio, des artistes scientifiques ou encore des vidéos YouTube de comparaison 3D de taille d'animaux. Moi, j'adore les regarder, ça me fait toujours marrer. Le record qui serait atteint par un des spécimens que je vous propose, c'est un vert némerte, l'Ineus longissimus. Non seulement son nom annonce la couleur, mais en plus, il s'agit bien ici d'une mesure de longueur depuis la bouche de l'animal jusqu'à son extrémité postérieure. Les némertes, aussi surnommés vers rubanés, ça forme un groupe de plus de 1200 espèces de vers caractérisés par une sorte de trompe, on l'appelait ça le proboscis, qui est stocké dans une poche indépendante de leur tube digestif. Et d'ailleurs, pendant un temps, je recevais plein de messages d'internautes perturbés par des vidéos improbables de bestioles aux capacités incroyables, comme celle de se scinder en plusieurs morceaux indépendants, de sécréter un mucus toxique ou de relarguer des sortes de langues gluantes partant en fractales blanches ou en longs filaments rosâtres. Pour la plupart de ces témoignages, il s'agissait d'images de vers némertes. Et outre ces incroyables caractéristiques, une autre information revenait à maintes reprises lorsque je me renseignais sur ces étranges animaux, c'est que c'est une espèce de némertes qui détient le record de l'animal le plus long de la planète. Car la mesure d'un spécimen de l'espèce Linnaeus longissimus avait déterminé une taille de 55 mètres de long. Vu le nombre de médias qui répètent cette information, on serait en droit de croire qu'elle est sourcée et fiable, non ? Eh bien, pas tellement. Il s'avère que la communauté scientifique dans laquelle j'ai fait carrière me permet d'être assez dubitatif. En effet, dans le monde merveilleux de la recherche en évo-dévo, on est souvent amené à travailler sur des bestioles assez cheloues. Personnellement, moi je travaille sur un ver marin appelé Platinéris du Mirelli qui se métamorphose selon les phases de la Lune, c'est vous dire si c'est chelou. Et donc, dans cette communauté, je côtoie des collègues qui étudient des animaux encore plus arbis. L'un d'eux, pas l'animal mais le collègue, Bruno Velutini, a non seulement le bon goût de tenir un blog de vulgarisation scientifique, les vrais savent, mais a le mérite d'étudier l'Ineus longissimus en laboratoire. Or, dans un billet de son blog, il relate le fait que ces vers font le plus souvent 10 mètres de long et dépassent rarement les 2 mètres en laboratoire. Lui aussi est tombé sur l'information concernant les 55 mètres d'un spécimen de son organisme de modèle, et il a donc décidé de mener l'enquête pour déterminer la véracité d'une telle mensuration. Après avoir fouillé de fond en comble la base de données remarquables de la Biodiversity Heritage Library, il est tombé sur plus de 30 références historiques répertoriant des mesures de spécimens de l'Ineus longissimus, et dont une seule, datant de 1873, évoquait la taille de 55 mètres. Les autres vont de 50 centimètres, je petit, et 28 mètres pour des spécimens naturalisés, et un maximum de 10 mètres pour un animal vivant. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule référence stipulant une longueur de 55 mètres, et je vous laisse apprécier avec la citation suivante la rigueur du protocole qui a été employé. Après une violente tempête au printemps 1864, un spécimen a échoué sur le rivage à St Andrews, et a rempli à moitié un bocal de dissection de 8 pouces de large et de 5 pouces de profondeur. 28 mètres ont été mesurés sans rupture, et pourtant, la masse n'était pas à moitié déroulée. Point. Voilà. C'est de ce petit paragraphe qu'a été la source tant répétée d'un record de 55 mètres, et qui figure même dans le livre Guinness des records. Or, si vous comprenez bien, l'auteur de cette mesure a effectué en réalité une estimation en mesurant 28 mètres de ce qu'il pensait être la moitié d'un verre, dont le reste était toujours enroulé dans un bocal. Donc, on est très très loin de la source fiable. Alors, pour pallier ce manque cruel de rigueur scientifique, Bruno Velutini a utilisé une information plus fiable, le volume du bocal de dissection, pour arriver à une estimation d'un verre de plus de 30 mètres de long. C'est toujours très impressionnant, mais pour le coup, moins grand qu'une baleine bleue. Et je devrais normalement concéder la victoire aux mesures proposées par mes consoeurs dans leur battle. Sauf que... Sauf qu'il me reste une remarque à faire concernant l'Ineus longissimus. Dans la monographie de 1873, le naturaliste W.C. McIntosh se plaint de la difficulté qu'il a de récolter de longs spécimens entiers. Car ces verres ont la flexibilité du caoutchouc, je cite son expression, en plus d'une propension à se couper spontanément en deux. Qu'il existe potentiellement des verres l'Ineus longissimus plus grands qu'une baleine bleue n'est donc pas impossible, mais peut-être tout simplement trop difficile à mesurer. C'est d'ailleurs une des conclusions d'un article de recherche scientifique paru en 2015 dans la revue Peer Jay est titré « La taille des géants de l'océan, modèle de variation intraspécifique de la taille de mégaphones marines ». Dans cet article, les autrices et auteurs qui veulent déterminer la taille des géants des océans nous expliquent, je cite, qu'il s'agit d'une question simple dont la réponse est difficile et complexe. La rareté, l'éloignement et tout simplement la logistique de la mesure de ces géants ont rendu difficile l'obtention de mesures de taille précises. Les rapports inexactes sur les tailles maximales sont omniprésentes dans la littérature scientifique et les médias populaires. En outre, la manière dont la variation de la taille de ces animaux au sein d'une espèce est liée au sexe, à la structure de la population, à l'environnement et aux interactions avec l'humain reste sous-estimée. Moi personnellement, dans tous ces records, ce qui m'a semblé invraisemblable, c'est l'absence d'espèces parasitaires. Je m'explique. Sachant que le record du verre solitaire le plus long retrouvé dans les entrailles d'un humain est de 18 mètres. Ça s'est corroboré et mesuré. Ça a été retiré chez un patient thaïlandais qui, je cite, « souffrait d'excès de flatulence ». Donc ça, c'est pour un humain, 18 mètres. Le record du verre solitaire le plus long retrouvé chez n'importe quelle espèce a été retrouvé chez un cachalot et c'est cette fois-ci 40 mètres. Alors vous n'allez pas me dire qu'il est impossible qu'une baleine bleue ne possède pas un verre solitaire plus grand qu'elle et qui détiendrait donc, elle, le véritable record de l'animal le plus long de la planète. Seulement voilà, comment l'obtenir, ce verre solitaire ? Bon, à ce moment de ma chronique, vous pourriez vous demander ce qui alimente ma passion pour les mensurations extrêmes des animaux. Est-ce encore le témoignage d'un intérêt typiquement masculin de déterminer qui a la plus grosse, la plus longue, vous auriez-je dire ? Alors pour info, j'ai vérifié pour vous, c'est celle de la baleine bleue qui mesure 2,4 m. C'est pas impossible, je le dis pas, mais je vous propose cependant de considérer que ma motivation est portée par un but un petit peu plus noble, celui de la pédagogie. En effet, la plupart des chiffres que je vous ai fournis dans ma chronique proviennent d'une compilation de mensurations d'organismes vivants que mon équipe enseignante exploite dans une activité destinée à des étudiantes et d'étudiants de première année de licence, un jeu qu'on a inventé qui s'appelle Scale Line. Son principe est simple, chaque étudiant et étudiante de la salle reçoit une carte sur laquelle figure une image d'un organisme vivant, une bactérie, un arbre, un champignon, etc. Et on installe une première carte au tableau avec un aimant, puis chaque intervenant du jeu va au tableau, à leur tour, poser une carte et constituer une frise du plus petit au plus grand organisme. Bien entendu, on a préparé quelques organismes qui donnent du fil à retordre aux étudiants de licence et je vais m'empresser de tester les compétences de mes collègues de podcast en comparaison. Alors, première question. A votre avis, chères poditrices et poditeurs, et à mes chers collègues, la plus grande bactérie jamais mesurée reste plus petite qu'un cerveau de mouche, un œuf de colibri, un fémur humain ? Je vous écoute. Tom ? Un fémur humain. Ah ouais, la blé, il y en a qui sont vachement grosses. C'est forcément plus petit qu'un fémur humain, mais il faut peut-être s'en approcher un poil plus. Peut-être que vous pouvez me dire à peu près comment vous estimez la taille de chacun de ces trois propositions. Cerveau de mouche, œuf de colibri et fémur humain. La mouche étant une mouche de rosophile. Après, un œuf de colibri, je ne connais pas la taille, moi. Ça va faire quelques centimètres, peut-être, non ? L'œuf de rosophile, c'est plus petit. Non, c'est le cerveau de rosophile. C'est plus petit que ça. Ça va faire, je ne sais pas, quelques millimètres, peut-être ? C'est moins d'un millimètre. C'est 750 micromètres, non, 0,75. 0,75 millimètre. Un œuf de colibri, c'est 1,8 centimètre. Ah, quand même ! Ouais. Et un fémur humain, c'est environ 40-48 centimètres. Ouais. Bon, il y a la bactérie dans tout ça. La bactérie la plus grande ? Portant du principe qui me... Je dis peut-être une bêtise, mais il n'y avait pas des virus qui étaient limite visibles à l'œil nu ? Ouais, il y a des gros virus, mais je ne sais plus la taille. Donc, moi, je dirais le colibri, mais... Plus petit que le colibri ? Ouais. Ah, que l'œuf de colibri ? Un cerveau de mouche, c'est visible à l'œil nu aussi. Eh bien, c'est plus petit qu'un fémur humain, mais c'est à peine plus grand qu'un œuf de colibri. Je viens de petit richer. La bactérie, c'est Thio margarita. C'est un piège. Bah, bien sûr que c'est un piège, vous connaissez quand même. La longueur de cette bactérie qui s'appelle Thio margarita magnifica. Thio margarita, ça veut littéralement dire perle de soufre, parce qu'elle a l'apparence, en fait, d'un collier de perle, c'est de 2 cm de longueur. Et donc, on a pris des photos et on peut voir une pièce de moinet et on est capable de voir les bactéries qui sont 2 cm de longueur. Alors, par contre, on a vraiment l'impression que ce sont des fins filaments, mais on pourrait les voir à l'œil. Deuxième question. Qu'est-ce qui est plus grand ? Le spermatozoïde de la mouche drosophile Drosophila bifurca ou la grenouille Pédophrine amawensis ? Ça a l'air tellement évident qu'il doit y avoir un putain de piège. Je dirais le spermatozoïde, mais juste par principe, quoi. Ah oui. Parce que sinon, ça voudrait dire que la grenouille est petite que le spermatozoïde. Bien sûr. Alors, dites-moi. Il y a des petites grenouilles. Il y a des petites grenouilles. Quand même, là, ça serait minuscule, c'est-à-dire que c'est une grenouille. Ouais, mais peut-être, je sais pas, il y a... Il y a peut-être qu'un... Alors, bon, je vais me permettre, quand même, de vous donner un indice. La plus petite grenouille, Pédophrine amawensis, mesure 7,7 millimètres. Ah ouais. Non, mais... Alors ? Un spermatozoïde... Putain. C'est beaucoup plus petit que ça, normalement. Ben, un spermatozoïde, ouais, c'est quelques... Ça doit être 2-3 microns, quoi. Très bien. La réponse est donc le spermatozoïde de drosophila B4K, qui mesure 5,8 centimètres de long. Quoi ? Non ! C'est pas possible. Si. Non, mais c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, en fait, cette drosophile a l'habitude d'éjaculer des spermatozoïdes quasiment à l'unité, dont le flagelle est très 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 long, ce qui lui permet de faire une pelote et de boucher ainsi les voies génitales de la femine. Quoi ? Et de nous permettre la fécondation, tout en empêchant les rivaux de garnir... Et ça ne déchire pas le mal, ça ? C'est comme si il l'excuse et... Non, parce que c'est complètement empaqueté. Et je pense que, d'ailleurs, Gaël aura beaucoup de choses à nous raconter sur l'empaquetage. Alors, de l'ADN, oui, mais pas les spermatozoïdes. Chacun son domaine. Ça, alors ! C'est incroyable, cette histoire. Ben, écoute, ça fait plaisir. Alors, on finit par un dernier quiz. Qu'est-ce qui est plus petit, selon vous ? Une mitochondrie, un pandoravirus ou un globule rouge ? Une mitochondrie, c'est plus petit qu'un globule rouge, déjà, normalement. On devrait être safe. Ouais. Et les virus, il y en a des vachement gros, quand même, aussi. Ouais. Ouais, alors je ne sais plus... Ce n'est pas les mimivirus qui sont vachement gros ? Tout à fait. Et ça, c'est encore plus grand que les mimivirus. C'est un pandoravirus. Donc, en effet, la mitochondrie, ça fait de l'ordre de un micron. Donc, les bactéries classiques, comme Echerichakoli, c'est plutôt 2 microns. Donc, les mitochondries, c'est plus petits qu'une bactérie classique qu'on connaît. Et l'érythrocyte humain, le globule rouge, c'est 7,7 microns. Et le pandoravirus, eh bien, c'est un micron, aussi. Donc, en fait, c'est aussi un piège. C'est la taille du mitochondrie. Casse-t-en-tout, bon. Voilà, voilà. Ah, d'accord. Tout faut, quoi. C'est bon. Bon, cette activité, moi, je la trouve particulièrement intéressante. Déjà, parce que j'aime beaucoup ces réactions. Je trouve que c'est intéressant à les proposer pour des premières années de licence, car non seulement ça a le don de les réveiller lors d'une séance de travaux dirigés, mais en plus, on a souvent le droit à des contestations. Il y a des gens qui disent « ce n'est pas possible », des questions, des demandes de vérification en live, voilà. Bref, on attise leur esprit critique, et on les invite à s'émerveiller sur la richesse et l'improbable diversité du monde vivant qui nous entoure. Et ça, ça m'évoque un passage de la Battle du Vivant, d'ailleurs, que je m'empresse de vous citer. Dans la Battle du Vivant, on peut lire « La plus petite plante à fleurs, Wolflia globosa, mesure moins d'un millimètre, tandis que le plus gros arbre, le séquoia géant des Etats-Unis, avoisine 115 mètres de haut. Le plus petit insecte connu, Dicopomorpha echméptérigis, est une guêpe parasitaire d'à peine 0,12 millimètre de long. Et on sait qu'il y a 250 millions d'années, une libellule géante de 70 centimètres d'envergure parcourait le ciel. Si on considère des colonies d'individus plutôt que des individus uniques, les record-men mondiaux sont pandos, une forêt de clones de 47 000 peupliers faux-tremble qui s'étend sur 61 terrains de foot, ainsi que l'Armilaire, une colonie de champignons dont le mycélium s'étend sur 1371 terrains de foot. Les deux poussent aux Etats-Unis, pays de la démesure. La démesure. Vu la fiabilité chancelante de certains records de taille et la difficulté d'effectuer des relevés, ou encore la futilité de comparer des spécimens appartenant à des espèces aux biologies drastiquement différentes, je pense que des mesures est le terme adéquat pour conclure cette chronique, qui, je l'espère, vous convaincra, face à des annonces de mensuration gargantuesque, à prendre un peu vos distances. Bravo. Très bien vu. Bon, belle conclusion. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on perd souvent la notion de mesure, en fait, dans ce qui nous entoure. Il y a beaucoup de gens, même, je me souviens des étudiants, tu leur demandes la taille de leurs cheveux ou des choses comme ça. C'est compliqué, en fait. Donc, je trouve que c'est super que tu fasses ça en ce moment avec tes étudiants. On fait ce jeu-là et on leur donne aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, j'en parlais un tout petit peu, c'est ces vidéos de comparaison de 3D. Et je le mettrai dans les notes de l'émission. Il y a une animation qui existait à l'époque, qui a été heureusement, elle existait sur Flash. Ça veut dire Adobe Flash. Mais ça a été converti en HTML5 et on envoie aussi pas mal de vidéos. Et ça permet de naviguer des objets les plus petits aux objets les plus grands. Et en fait, quand on fait ce petit voyage, on a tout le temps des surprises. On dit, bah, soudain, on était parmi les grains de sel, les acariens, et bam, on a une bactérie. On a fait, bah, qu'il se passe. On n'est pas du tout dans les bonnes échelles. Et des moments où... Il y a aussi des moments un petit peu amusants parce qu'ils se baladent à un moment dans le système solaire. Et d'un coup, tu vois une grande surface carrée. Et ils te disent, c'est l'espace du jeu Minecraft. C'est pas mal. Franchement, c'est quelque chose de bien. Parce que déjà, ça permet de... Surtout quand on recule et qu'on fait les distances les plus grandes, ce que je n'ai pas du tout fait aujourd'hui. Mais ça permet un peu de relativiser ces problèmes, genre ces ongles incarnés ou je ne sais quoi. Non, mais je vois en science aussi, on repousse tellement les limites aussi des mesures qu'on est obligé d'utiliser des mots qu'avant, on n'utilisait pas un femtolitre pendant longtemps. On n'a jamais utilisé ou un nanomètre ou un... Langstrom, c'était quand même... On l'utilise qu'en biologie, mais je vois dans les nanotechnologies, on est obligé d'aller chercher des préfixes qu'on n'a jamais utilisés avant, en fait. Mais maintenant, on peut mesurer des forces avec une précision pas possible et des distances. Donc, c'est super intéressant. En physique, c'est tellement vrai que maintenant, on appelle ça les mots quantiques. Et puis voilà, comme ça... On ne s'embête plus avec les unités. Ou une échelle relativiste dans l'autre sens. Voilà. Des années-lumière, 10 kilomètres. Eh bien, merci encore une fois, Topo, pour cette chronique. Bravo. On continue sur la biologie. Donc, quelque chose d'impacté aussi de l'ADN, Gaël, c'est ça ? Ouais, mais là, il n'y a pas de spermatozoïde au programme. Ok. Bien, vas-y. Je t'en prie. Et je n'ai même pas préparé de quiz. J'aurais dû préparer un petit quiz. Non, mais à l'occasion de cette spéciale de podcast sur le maître, j'ai choisi de m'intéresser à ce qui est infiniment petit, mais qui se mesure en maître. Je n'ai pas fait très, très original non plus. Je ne vais pas pousser. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis à ce micro, c'est pour parler de trucs chelous, qui n'ont pas de sens à première vue. On se souvient de l'arsenic pour guérir un cancer. Ensuite, on a parlé des poisons cellulaires pour en soigner d'autres. Ensuite, le meilleur timing pour taper une bonne sieste pour le 60ème. Et puis aujourd'hui, on parle de la taille. Parce que oui, la taille, ça compte. Voilà, la blague est faite. On peut passer à la suite. Alors, pour comprendre de quoi je veux parler, on va devoir sortir un bon zoom. Et là, il nous faut carrément un microscope. Donc, on y va niveau zoom, parce qu'on plonge au cœur des cellules qui vous constituent, vous et moi. Chacune des cellules du corps humain est une minuscule brique. Mais attention, elle n'est pas juste posée là à attendre que la vie passe. Chaque cellule a des fonctions bien précises. En gros, chacune de ces unités du vivant apporte sa pierre à l'édifice. Break, pierre. Ce soir, on est sur une chronique sponsorisée par une grosse entreprise du BTP dont je ne donnerai pas le nom. Pour fonctionner, chaque cellule a besoin d'instructions. Si je vous demande de fabriquer une cabane dans un arbre, mais que je ne vous donne pas le plan de la dite cabane, ça complique un peu les choses. Et bien, pour les cellules du corps humain, ou même de n'importe quel autre être vivant, que ce soit une drosophile ou une bactérie, c'est la même chose. Ces instructions cellulaires, c'est l'ADN qui est protégé au cœur de la cellule. La vie sur Terre datant d'avant la 3G, ce manuel d'instructions n'est constitué que de texte, pas d'image. C'est hyper fun à lire. Les instructions ADN sont donc aussi fun à lire que du Voltaire, par exemple, à tout hasard. Dans cette chronique, je règle mes comptes avec la littérature française, pensez à mes profs de français du collège et du lycée. Mais alors, quelle taille font ces instructions ADN ? Chaque cellule humaine contient 6 milliards de lettres qui forment ce manuel d'instructions. La semaine dernière, j'ai re-re-re-regardé Harry Potter et la Coupe de Feu, et le livre correspondant fait environ un million de lettres. Donc J.K. Rowling n'a qu'à bien se tenir, ses bouquins sont riquiquis par rapport aux 6 milliards de lettres contenues, 6 milliards de lettres d'ADN contenues dans nos cellules. Ces 6 milliards de lettres, quand on les met bout à bout, elles forment un fil d'environ 2 mètres de longueur. Oui, 2 mètres. Vous commencez peut-être à comprendre où est le problème. Chacune de nos cellules contient ses 2 mètres d'ADN, alors que chaque cellule est environ 10 000 fois plus petite qu'un mètre. Sans mauvais jeu de mots, on est donc face à un problème de taille. Alors heureusement pour nous et nos petites cellules, les instructions ADN ne sont pas en vrac. Mon topo a vendu un peu la mèche tout à l'heure, mais il y a une histoire, une histoire de compactage dans Paxon. Et en fait, l'ADN est enroulé de très nombreuses fois suivant une méthode très précise en mode origami cellulaire. Il est même enroulé, puis enroulé à nouveau, puis super enroulé, etc. Bref, l'ADN est compacté et peut alors être contenu dans chacune de nos cellules. Et toute une machinerie cellulaire est dédiée à la compaction de l'ADN, mais aussi à sa décompaction. Et oui, une fois compacté, l'ADN ne peut pas être lu. Et donc les instructions ne sont pas accessibles. C'est toute une stratégie cellulaire qui est en place pour compacter les instructions qui sont peu utiles et rendre accessibles celles qui sont impliquées dans les fonctions de la cellule en question. Donc la prochaine fois que vous paniquez en jouant à Tetris dans le coffre de votre voiture le jour du départ en vacances, dites-vous que chacune de vos cellules arrive à faire la même chose avec de l'ADN 20 000 fois plus long qu'elle. Ça devrait vous aider à faire le Tetris nickel pour les vacances. Ouais, ça me permet de relativiser. Voilà. En plus, c'est la thématique. Il paraît que c'est la saison. De retour de vacances, là. Là, c'est la fin. Allez, on peut tout enlever rapidement du coffre de la voiture. Moi, j'avais vu une statistique qui m'avait quand même complètement perturbé. C'est la quantité d'ADN totale d'un être humain. C'est-à-dire que chacune de nos cellules ont de l'ADN. Donc chaque cellule a 2 mètres d'ADN. Mais on a aussi des milliards de milliards de cellules dans un corps humain. Donc si tu prends l'intégralité de l'ADN d'un humain, à votre avis, quelle est la distance que ça fait ? La distance... Je sais pas, mais Terre à la Lune. J'ai fait une vidéo sur ça il y a longtemps, je crois. C'était pas... Il y a une histoire... C'est pas Jupiter, plutôt ? Parce qu'il y a une histoire... Si on gravait sur des CD toutes les informations contenues, ah non, c'était pas la même chose. Alors, je vais vous aider. Ouais, ouais, ouais. Ça se compte en année-lumière. Non ! C'est ni la Lune ni Jupiter. On a perdu. Ah ouais, carrément ! En année-lumière ! Ouais, mais... Alors, attendez, 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 je me suis trompé... Ah ! Attendez, attendez... Je vais demander à Chad GPT. Non, 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 pour l'humain, pour un humain... Ouais ? C'est 61 fois la distance Terre-Soleil. 93 millions de kilomètres environ. 93 millions de miles. Purée ! Purée ! Mais si on fait maintenant les millions... Enfin, les années-lumières, c'est la totalité de l'ADN de la population humaine. D'accord. Ah, d'accord. Donc, tu multiplies ça à 6,7 milliards pour une estimation. Et encore, c'est un article qui date de 2009. Donc, ça encore... C'est beaucoup plus important. Oui, ça, ça fait 11,2 millions d'années-lumière. Waouh ! Purée ! En fait, j'arrive même plus à imaginer, en fait. Je sais bien que c'est grand une année-lumière, mais... Ouais, c'est difficile à imaginer. Ouais, c'est tellement énorme que... Bon, quand même 61 fois par personne. Oui. La distance Terre-Soleil, c'est quand même conséquent. Voilà. Déjà, on arrive mieux à l'imaginer, ouais. Mais c'est déjà... Et ça, ce n'est que les cellules humaines. Ça ne parle pas du microbiote machin qui est à l'intérieur, en plus. Non, mais par contre, le microbiote, en termes de quantité d'ADN, je pense que c'est beaucoup moins. Parce que chaque bactérie, c'est... Un plasmide. Un pouillème. Ouais, c'est pas grand-chose. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Après, il y en a beaucoup, mais ouais. Ouais, c'est vrai. Eh ben. Pas mal. Ouais. Pas mal. Mais c'est vrai qu'on a aussi... Enfin, moi, j'ai bien appris ces histoires de compaction, d'histones, machin. Mais c'est quand même aussi inimaginable d'aller se dire que dans un petit... Dans une petite bulle de 2 microns de diamètre, il y a 2 mètres d'un fil à l'intérieur. C'est quand même... J'ai du mal à me le représenter, quoi. Ben, représente-toi plutôt un spermatozoïde. Pourquoi ? C'est plus facile pour moi. Ouais. Au passage, sur le... En tout cas, merci, Gaël, pour cette anecdote et ces petites chroniques, là. Ouais, très bien. Ça pète un peu le cerveau. On est arrivés quand même jusqu'aux années-lumères. Vous aviez extrait en biologie, aussi. On faisait des extraits d'ADN. C'est spectaculaire, aussi. Moi, c'était mon truc pour épater la galerie dans les mariages, etc., avec une flûte de champagne et tout. Ah ouais ? Ouais, ouais. Dans les mariages ? Ouais, parce que t'as souvent de l'alcool, etc., donc tu peux tout à fait faire une extraction d'ADN. Putain, mais j'y aurais jamais pensé, quoi. C'est sympa, les mariages. Il y a des flûtes et tout, et voilà. Appelez Topo pour vos mariages. Mais tu utilises quoi à la base comme tissu ? Ben, tu frottes... Tu craches dans le verre. Il y avait un enfant qui traînait, il le broyait, il le mettait dans la flûte à champagne. Il lui bouffait le foie, en fait. Non, mais tu grattes un petit peu comme ça, tu craches, voilà. Sinon, t'as le dessert, je sais pas, une banane et tout, et voilà, c'est fait. Hop, dans le verre de la mariée. Excellent. Et du coup, tu fais quoi avec l'alcool ? En fait, tu fais une phase, et dans l'alcool, une fois que t'as fait un petit traitement avec un détergent, donc un peu de savon, de liquide vaisselle, et du sel, tu peux avoir une sorte de méduse d'ADN qui passe dans la phase alcoolique de ta solution. Il faut juste mettre l'alcool très, très, très doucement le long de la flûte. C'est pour ça qu'une flûte, c'est très praticable. Ah, tu vois, Pascal, il est hyper intéressé. Bah ouais. Je te le ferai, je te le ferai la prochaine fois. On aurait dû le faire pour le Nouvel An. C'est ça. Il y avait de l'alcool à Nouvel An. Il y a quelle hypocrite celui-là, je te le jure. Il y avait du gras, je peux te le dire. J'allais dire, je n'ai que de souvenirs de fromage. Des kilomètres et des kilomètres, on pourrait dire. Vous avez fait une super émission. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'était une super émission. Je conseille à tout le monde d'aller écouter. Bonne idée. Cin centième. Bon bah Cléorin, ça va, là ? Bah ouais. Ok. On va arrêter la biologie ? Mais c'est vrai, c'est un truc qu'on ne connaît pas trop. Je vais parler un peu de dysmétrie. Alors, justement, parler de l'alcool, je vais commencer là-dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser poser un verre sur la table, alors que finalement, vous avez visé à côté et puis paf, il est tombé ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement ça ? Pas du tout. Pas du tout. Après plusieurs verres d'alcool, oui. C'est peut-être pas la même chose, du coup, là. Ou encore, donner un check ou une poignée de main à quelqu'un pour finalement louper sa main. Ça arrive parfois. Se mettre le doigt dans l'œil au début. Se prendre une porte ou un mur, ça compte aussi ? C'est autre chose encore, là. Mais ouais. Ouais, donc, ça peut arriver parfois et donc, dans certains cas, dans un samedi soir un peu alcoolisé ou un jour de l'an, donc. Mais pour certaines personnes, mal juger les distances à ce point, c'est leur quotidien. Et on appelle ça la dysmétrie. Avec des grands mots, la dysmétrie regroupe tout trouble de la régulation des mouvements dans l'espace. Ça, c'est la définition. Les mouvements dans l'espace, c'est-à-dire donc une notion de distance, tout le maîtrise dans dysmétrie. Concrètement, ça veut dire que j'ai du mal à attraper un verre d'eau pour poser sur la table. Je tends le bras. Par exemple, s'il y a un verre d'eau qui est posé sur la table, je tends le bras pour l'avoir. Et soit je suis trop loin, soit je suis trop près. Donc, si je suis trop loin, on appelle ça une hypermétrie. Puis, si je ne suis pas assez loin, on appelle ça une hypométrie. Hyper et hypo. Et c'est un peu tout ça dont j'aimerais un peu vous parler. Pour évaluer cliniquement s'il y a un souci de ce côté-là, il ne faut pas être alcoolisé d'abord. Mais vous avez déjà peut-être fait ça chez le médecin. On nous demande de toucher du doigt quelque chose, de l'index. De manière alternée, on nous demande de toucher notre nez, puis de toucher l'index du médecin. Nez, index, nez, index, etc. Le but est d'être le plus rapide possible pour mieux percevoir s'il y a une difficulté ou des corrections de mouvement. Si on a des difficultés à toucher notre nez, par exemple, on aura tendance à faire des mouvements de haut en bas avec notre main pour atteindre la cible plus facilement. Ou alors, si on loupe, on se met littéralement le doigt dans l'œil. Et à vrai dire, on peut le faire soi-même. Si vous n'êtes pas sur une autre activité en ce moment même, allez-y, on peut le faire juste pour rigoler. Fermez les yeux, tendez votre bras, et pointez votre index au plus loin de votre corps. Puis, avec votre index, touchez votre nez. Pointez à nouveau au loin, puis à nouveau touchez votre nez. Voilà. Comme ça, là, ça paraît simple pour la plupart d'entre nous. Mais pour certaines rares personnes, c'est un peu plus compliqué, chez qui la distance de là où son doigt va arriver est sous-estimée, ou la plupart du temps est surestimée d'hypermétrie. Si les symptômes se limitaient à ça, en première vue, on pourrait se dire que ce n'est pas très bien grave. Se mettre le doigt dans l'œil, c'est loupé, mais c'est loupé. Mais le problème est justement là. En fait, on pourrait dire que si on se loupe avec son doigt dans l'œil, on a juste à réajuster. On pourrait dire que ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est justement là, c'est le réajustement. Ce que je vais appeler jusque-là le réajustement. Ce n'est pas exactement le mot scientifique qu'on appelle, mais c'est bien. Le fait de réajuster est dysfonctionnel, et saccadé, pas fluide, voire lent et coûteux. Tellement lent, en fait, de réajuster, que la personne a du mal à réajuster petit à petit que la personne approche son doigt de son nez. C'est tellement lent à réajuster qu'il se le met littéralement dans l'œil. La personne va inexorablement se tromper. Ce réajustement, donc encore une fois, si le mot pouvait exister, en neuropsychologie, on l'associe au cervelet. Ça me donne donc l'occasion de parler un peu du cervelet, un organe du système nerveux dont on ne parle pas assez souvent. Pour le localiser, je vous fais un rapide topo anatomique. Donc, le cervelet fait partie de l'encéphale. L'encéphale, c'est-à-dire tout ce qu'on a dans le crâne. L'encéphale regroupe trois choses. Le cerveau, donc. Le tronc cérébral et le cervelet. Pour se réporer visuellement, comment ça arrange un peu les choses, je vais vous donner une analogie. L'analogie d'un arbre. Le tronc cérébral, c'est le tronc rectiligne d'un arbre. Le cerveau, c'est tout ce qui part du tronc, toutes les branches, pour former cette boule feuillue de l'arbre. Et le cervelet, c'est comme si un autre arbuste poussait derrière le tronc pour former un mini-arbre bien à part. Le cervelet, c'est donc comme un petit cerveau logé sous le gros cerveau. À l'arrière de notre tête. Moi, ça m'évoque, c'est une sorte de parasite. Il pousse comme ça. Une déformation professionnelle. Une sorte de grosse gale. Ça ressemble un peu à ça, anatomiquement, je pense, oui. Oui, en plus, oui, c'est ça. Parfait. Après, au niveau incolutive, par contre, c'est l'inverse, je pense. Je pense que c'est plus ce cervelet qui est archaïque, puis après, c'est le cerveau qui est arrivé. Alors, on pourrait en parler une fois dans une chronique. Il y a des choses à détricoter, parce qu'à priori, l'intégralité existait déjà chez un ancêtre lointain. Le cervelet, ce n'est pas du tout une région archaïque. OK. On fera ça, on fera ça. Moi, justement, j'avais le préavis que comme quoi, c'est plutôt le cerveau qui soit parasite que du cervelet, tu vois, par exemple. En tout cas, oui, celui qui s'est étendu, qui l'agrandit, c'est sûr. Avec le néo-cortex, etc. Donc, juste pour l'anecdote, encore une fois, en plus de ça, de l'analogie de l'arbre, l'analogie d'une plante n'est pas si bête par rapport aux termes utilisés en sciences francophones, parce qu'on parle aussi de fibres nerveuses, pour les neurones. Et parmi l'anatomie du cerveau, on parle même de grains, de fibres grimpantes et de fibres moussues. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour l'anecdote. Vraiment, c'est un truc très planteux dans le cerveau. On a un arbre, carrément. Le cervelet, donc, quand ça dit que fonctionne, quand une personne a un cervelet qui dysfonctionne, on a donc plutôt une dysmétrie, par exemple. Donc, en gros, si je me mets les doigts dans l'œil, c'est parce que le cervelet a décidé d'être en grève, d'être en panne, alors qu'il manque carrément un morceau. Et pas n'importe quelle partie du cervelet même, parce qu'on peut être plus précis encore. Par exemple, si je me mets le doigt dans l'œil avec ma main droite, mais qu'avec ma main gauche, j'arrive à bien toucher mon nez, alors on peut dire que c'est le côté droit du cervelet qui déconne. Parce qu'en fait, le cervelet, c'est vraiment comme un petit cerveau. Il a deux hémisphères, un à gauche et l'autre à droite. A chaque hémisphère, c'est la moitié du corps. Chez le cervelet, le bras droit, pour l'autre bras droit, donc pour l'hémisphère droit et inverse. On appelle ça d'ailleurs, pour l'anecdote, ipsilatérale, parce que c'est du même côté du corps. Alors que le cerveau, c'est l'inverse. C'est le côté gauche, donc l'hémisphère gauche, pour le côté droit du corps. Et encore une fois, tout comme le cerveau, si une partie du cervelet est touchée, vous imaginez bien aussi qu'il n'y a pas qu'une seule chose qui déconne à cause de ça. L'arbuste qui est le cervelet peut se diviser en plusieurs zones fonctionnelles. La base et les racines, on l'appelle le lobe floculonodulaire, c'est un mot que je dis jamais, je vous énonce juste les mots là. L'axe central autour du tronc s'appelle le vermi, et autour de ce tronc, on a les deux hémisphères qui étoffent l'arbuste d'une belle bouffe feuillée. Encore une fois, on apporte tous ces noms. C'est juste pour dire que plus on s'écarte de l'axe central du cervelet, plus ce sont les membres disto qui sont touchés, donc les mains et les pieds. Ainsi, comme on vient de l'expliquer, si ce sont les hémisphères qui sont touchés, on observe une dysmétrie avec des pieds et des mains complètement perdus spatialement. On touche soit plus loin, soit plus près pour attraper un verre d'eau. Souvent d'ailleurs, main et pieds se mettent carrément à trembler lors d'un mouvement volontaire. On parle de tremblement d'action. Donc si je veux chercher mon verre d'eau, plus je vais être précis, plus je vais me mettre à trembler en allant vers le verre d'eau. On appelle ça un tremblement d'action. Contrairement à un tremblement de repos dans la maladie de Parkinson, par exemple. Autre anecdote. Inversement, plus la zone atteinte s'approche du tronc, donc au centre de l'arbuste qui est le cervelé, plus on observe des symptômes au niveau du tronc du corps, donc plus dans l'axe du corps. On a du mal à positionner carrément tout son corps dans l'espace. On observe alors des troubles posturaux. On a du mal à tenir debout, on a du mal à marcher, on a du mal à tenir en équilibre en gros. De manière générale, on résume ça par une ataxie cérébelleuse. C'est les grands mots, les grands termes. Le terme d'ataxie cérébelleuse résume en fait toutes les difficultés de coordination motrice dues à une ataxie du cervelé. allant jusqu'à la difficulté à articuler, à déglutir ou à utiliser sa langue. Et du coup, la difficulté aussi à parler. Et avec de grands mots, encore une fois, je vais en citer pas mal de grands mots d'ailleurs dans cette chronique, je vais peut-être me limiter là. On parle aussi de dysartrie cérébelleuse. Bref, c'est une fête de mal parler. D'avoir du mal à parler en tout cas. La personne ne parle pas en fait avec un corps fluide, mais avec un corps qui a une mécanique rouillée, qui met du temps à se réajuster. Donc tous ces grands mots, ataxie, dysartrie et dysmétrie, ce combo de symptômes est souvent observé ensemble, recoupé sur le nom de générique de syndrome cérébelleux. En gros, ça touche les cerveaux. Pour résumer, en caricaturant, la personne atteinte d'un syndrome cérébelleux se met le doigt dans l'œil, dysmétrie, marche antitubant constamment en recherche d'équilibre, comme si à tout moment il pouvait tomber, ataxie de la marche. On parle de manière hachée, dysartrie. Donc la dysmétrie, c'est qu'un symptôme parmi d'autres, mais un symptôme majeur pour diagnostiquer un syndrome cérébelleux, quand ça touche le cerveau. Et d'ailleurs, pour une raison qui m'échappe encore, on observe davantage une hypermétrie plus qu'une hypométrie. Donc davantage, on cherche plus loin que ce qu'on veut. En gros, comme si de base, notre corps avait le bras long. Comme si, dans l'erreur, notre corps tendrait toujours à surestimer les distances. Et pas n'importe quelle distance. Parce que le mot dysmétrie est un peu trompeur, en fait. Il y a bien maîtrie dans la dysmétrie, mais ça concerne davantage la relation au corps, plus la relation au corps, en fait, que la notion de distance. Je rappelle sa définition, la dysmétrie est un trouble de la régulation des mouvements dans l'espace. Des mouvements liés à son corps, donc. Et non pas l'appréciation des distances en tant que telles. Donc, ne pas attraper du premier coup son verre d'eau avec sa main, oui, c'est lié à la dysmétrie. Mais se tromper de 10 mètres sur l'estimation de la hauteur d'un arbre, ça, c'est autre chose. Pour vous montrer à quel point c'est plus lié au corps que lié à la notion de distance, parfois, on parle aussi de dysmétrie du regard ou de dysmétrie de la pensée. Donc, la dysmétrie du regard, c'est très grossièrement le tremblement du regard sur un point donné. C'est assez difficile d'expliquer sans vivre, en fait. Mais disons que si vous suivez du regard mon doigt, et que je l'arrête brusquement, normalement, votre regard s'arrête net pour toujours fixer le doigt. Mais pour les personnes atteintes de dysmétrie, ce mouvement continue. Comme si, en fait, le doigt continuait. Sauf que le doigt est bien arrêté. Il y a une sorte de rebond, en fait, du regard. Et en fait, il revient ensuite faire le doigt. Ça, c'est la dysmétrie du regard. C'est un symptôme plutôt connu et qu'on vérifie parfois chez le médecin. Quant à la dysmétrie de la pensée ou dysmétrie mentale, des fois, on parle aussi. C'est une nouvelle expression qu'on trouve dans des papiers récents pour appuyer sur le fait que le cervelet n'est pas qu'un rôle de réajustement moteur. Parce que oui, on a parlé d'attaque style de la marche, de dysartrie ou de dysmétrie, des grands mots là, des mots compliqués pour parler de mauvaise coordination motrice. Mais le cervelet, c'est pas que ça. Ça n'a pas qu'un rôle dans la motricité. Le cervelet module et réajuste aussi au niveau cognitif et au niveau émotionnel. Donc le cervelet réajuste continuellement pour de nombreuses activités mentales et pas que motrices. C'est pour ça que plus généralement, certains auteurs parlent de dysmétrie mentale de manière plutôt abusée, je trouve, pour l'instant jusqu'à là. Pour les statistiques dans la salle, le cervelet tente de réduire l'écart-type pour tomber pile sur l'activité cognitive idéale, pile sur l'émotion adaptée idéale, pile sur le mouvement musculaire idéal. Visé à côté, c'est là qu'on parle de dysmétrie. Le cervelet, c'est un peu lui qui nous permet de mener bien à notre projet. Pour conclure, dans l'entreprise locale qui est notre corps, le cervelet, c'est un peu le manager de tout ce qui se passe dans la start-up nation. Il reçoit à la fois les directives du patron, le cerveau, et le retour des salariés une fois les directives répliquées par des feedbacks sensoriels. En connaissance de cause de ce qui se passe sur le terrain, le cervelet affine alors les directives, il régule, il réajuste. Un manager compétent et un patron qui écoute le retour de ses salariés arriveront donc toujours à leur objectif par le bout du nez. Alors qu'au contraire, un manager défaillant ou un patron déconnecté de la réalité se mettront toujours le doigt dans l'œil. La dysmétrie, c'est ça. Un cerveau qui commande un mouvement et se met le doigt dans l'œil à cause d'un cervelet qui est trop lent dans ses réajustements. J'avais pas vu venir la comparaison avec la start-up nation. C'est excellent, un patron qui se met le doigt dans l'œil, c'est pas mal. Finalement, il est très intéressant ce cervelet. Oui, ça m'a rappelé des vieux cours de licence 1 de neuro, mais c'est ouf toute cette nomenclature autour de la végétation. Oui, j'ai remarqué ça. Si on écrivait l'acrolique, je me dis attends, ça aussi. J'avais pris l'analogie d'un arbre et puis après, j'ai attend, mais ça aussi, c'est rallié au plan de l'arbre, il y a plein de choses. Ah oui, je pense que ce serait l'occasion un jour de faire un truc sur le cervelet. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être très intéressant. Le fait que tu as dit que c'était ipsi-latéral. I-psi-latéral. À l'inverse de contre-latéral. Oui, ça me passionne. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi s'est connecté comme ça ? Bonne question. Mais du coup, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'hypothèse comme quoi il y aurait une des deux structures qui aurait donné une autre ? Je pense que c'est quand on s'est attendu à garder ce... J'ai perdu le nom, mais d'avoir des côtés latérales et tout. Eh bien, c'est aussi un point il vaut des voix à faire aussi parce que je me sens que... Je ne suis pas expert. Cervelet, cerveau, non. Ah, je vais peut-être dire une corrée. Mais au niveau développement, il y a un petit truc aussi qui change par rapport à cervelet et cerveau. puissant. Alors, on a des réactions sur la chatroom. Il y a HK qui demande est-ce que c'est lié à un problème de contrôle de tonus musculaire ? Alors, le tonus musculaire, oui, le cervelet joue un rôle beaucoup dans le tonus musculaire. Oui, oui, oui. Il y a aussi les ganglions de la base, mais souvent, c'est le cervelet. Oui. Et Yves Ranguy qui dit justement j'étais en réunion à CSE ce matin et il y a des managers qui ont des soucis. Les managers sont les cervelets, donc voilà, exactement. Défaillant du coup. Une émission spéciale cervelet, ça serait cool. Ça pourrait être vraiment très sympa. Oui. C'est vrai que moi, je trouve que ça serait bien de faire un peu plus de neurosciences dans le podcast, mais bon entendeur, salut quoi. Il m'en manque juste le temps parce que moi, j'ai plein de l'idée. Il m'en manque juste le temps. En tout cas, merci à tous pour vos petites chroniques. Est-ce qu'on passe à la citation de l'émission ? Je sais que Topo Pierre a écrit quelque chose, mais est-ce qu'on... Oui, parce que je me suis branché tout à l'heure et j'ai vu qu'il n'y avait ni citation ni conclusion. Heureusement, chacun fait son travail. Donc, je pense que Laura aura fait une superbe composition d'une conclusion. Moi, par contre, j'ai tiré une citation de mon cul. Je vous la sors. Mettre ou ne pas mettre, telle est la question. Voilà, méditez donc. On veut l'auteur et la source ? Euh... Ben... Topo. Topo. Topo, 21 février 2024 vers 20h, par là. À peu près. Un peu avant, quand même. On a commencé à l'heure cette fois-ci, je te rappelle. On est la source. Eh bien, on va conclure là-dessus, du coup. Donc, nous arrivons au bout de notre voyage. Merci d'avoir parcouru quelques mètres de science avec nous. On se retrouve pour le prochain périple et un prochain épisode. Et en attendant, que servir à science soit votre joie. Sous-titrage ST' 501